En Marot, bonsoir. Bonsoir Cassie. Merci d'être là, vous avez assisté à ces 8 heures de congrès. Au final, il y a donc un consensus pour une évolution statutaire vers un statut sui generis, c'est-à-dire propre au territoire, mais on n'est pas passé loin d'un rejet du projet Guyane dans sa forme actuelle. Oui, tout à fait, ce congrès a clairement montré les limites du projet Guyane élaboré pourtant pendant 10 mois par la commission ad hoc. Alors le document a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les maires, des maires inquiets, de voir la disparition possible des communautés de communes au profit des fameux districts qui auraient des compétences nouvelles, mais dont on ne sait pas grand-chose aujourd'hui. Alors plusieurs élus ont aussi posé la question des moyens de la future collectivité, notamment sa fiscalité, ses moyens budgétaires, pas vraiment convaincus par le leitmotiv du Front pour l'évolution statutaire. L'État paiera et l'exploitation des ressources naturelles financera les besoins de demain. Autre zone d'ombre, la question des fonds européens mise en avant par le sénateur Antoine Karam et le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, si la Guyane évolue vers une autonomie type Polynésie, elle ne sera plus une région ultra-périphérique de l'Europe et elle diviserait par 20 ses fonds européens. Tout cela mérite d'être expertisé, estime notamment le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. – Mais ce congrès a aussi montré que la société guyanaise était encore fragmentée à la recherche quelque part de son unité. – Tout à fait, le symbole, on l'a vu dans notre reportage, c'est cette intervention du député Lénaïc Adam qui a fustigé, je cite, le populisme des leaders du mouvement de mars-avril 2017 et du Front pour une évolution statutaire, selon lui évidemment, lequel, selon le député, brandisse un drapeau qui ne représenterait pas tous les Guyanais, surtout pas ceux de la vallée du Maroni qui seraient discriminés dans leur propre pays. Alors cette intervention a provoqué de nombreux remous chez les intéressés qui ont pointé en contre-attaque l'absence du député Lénaïc Adam à la commission ad hoc où il aurait pu participer justement à l'élaboration du projet Guyane. La fracture littorale intérieure est aussi apparue une nouvelle fois au grand jour. Le maire de Camopi a dénoncé un abandon, le manque de services publics et le désenclavement de sa commune. On était bien loin du débat sur l'évolution statutaire techniquement et madame le maire de Saint-Élie a déploré l'oubli dans lequel se trouvent les communes isolées. Et puis le président du grand conseil coutumier a lui dit qu'on était encore loin de la reconnaissance pleine et entière des droits des communautés autochtones. Alors en contrepoint, plusieurs élus ont appelé à la rédaction d'un vrai projet de société pour définir les valeurs communes de la maison Guyane, un projet qui rassemblerait toutes les communautés et toutes les parties de la Guyane. Donc au final, la volonté de rester unie a fini par l'emporter avec un nouveau calendrier pour un processus qui se met en place. Voilà, l'union l'a emporté car tout le monde est d'accord sur le constat du blocage du développement et également sur la nécessité d'un changement de statut. D'où cette délibération adoptée après une suspension de séance à huis clos entre les maires, le président de la CTG et d'autres élus également de la CTG. Alors un groupe de travail est donc chargé d'enrichir le projet Guyane avec un nouveau congrès d'ici fin juin en espérant que tout le monde jouera le jeu cette fois-ci et ne pratiquera pas la politique de la chaise vide dans les réunions de travail. Cela prendra du temps avec la nécessité d'une révision de la Constitution, l'accord du gouvernement, une consultation populaire, plusieurs années en tout cas. Alors à court terme, pour avoir plus de compétences, le président Rodolphe Alexandre n'abandonne pas sa loi Guyane, il devrait la présenter ces prochaines semaines. Nous a-t-il confié à la fin du congrès ? Dommage pour la transparence des débats au congrès qu'elle n'ait pas été sur la table. Évidemment, nous y reviendrons. Merci beaucoup Laurent Marot pour toutes ces précisions. Sous-titrage ST' 501